Salutations, on est pas là, c'est Soulinsay ! Nous rentrons sur Diablo 3 pour vous présenter le build de Trombe qui a enfin reçu son up up qu'on attendait depuis un bon moment et qui le rend d'ailleurs particulièrement viable même plus que ça puisqu'il lui permet de rejoindre les top 8 du barbe, donc 90 et plus le top 1 actuel a fait une 95 donc on peut imaginer en full tryhard aux alentours de la 95 donc avant de parler du gameplay on va résumer rapidement le build ce build excelle dans le multi-cible comme vous pouvez voir quand ça rentre dans les packs de mobs bien juteux, ça les défonce il a beaucoup de dégâts de zone donc ça démultiplie ses dégâts par contre au niveau du mono-cible c'est beaucoup plus faible évidemment et pour sa robustesse, elle est plutôt moyenne mais il a beaucoup de régène de vie donc ça compense pour les rotations, attention là ça va aller très vite c'est un build particulièrement complexe donc trombe, vous allez commencer par laisser appuyer sur trombe pour pouvoir tourner et voilà non non plus sérieusement même si c'est un peu ça c'est sûr que sa rotation c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué mais bref en clair, les rotations, bon c'est bien sûr laisser appuyer sur trombe utilisez vos cris cast, cours du berserker à durmal dès qu'ils sont up et la cri d'intimidation très important évidemment pour faire suivre les mobs donc faire suivre les élites du coup pour optimiser un max ce skill essayez de faire suivre le plus d'ennemis possible de créer un pack énorme et tout défoncer bien sûr profitez-en pour faire suivre les élites dans les packs de trash vous leur ferez bien plus de dégâts bien évidemment évitez de DPS les mobs scellés donc comme on a compris ce n'est pas les rotations à la difficulté du build ça sera plus dans votre manière de gérer vos déplacements de bien connaître les dégâts des ennemis pour ne pas vous faire OS chose à savoir cri d'intimidation très utile pour les mobs à distance puisqu'ils vont juste s'approcher de vous bêtement comme on a dit plus il y a de mobs plus vous avez de dégâts mais aussi plus de régène et vos CD baissent plus rapidement quand vous ne pouvez pas tank directement un ennemi par exemple il n'y a plus de trash il reste un élite de live ou même un boss compliqué faites des allers-retours ça va lui envoyer vos tornades certes c'est moins de dégâts mais ça permet toujours de DPS à distance petit fight de boss pour finir alors comme on a dit le but performant multicible du coup contre les boss c'est moins efficace idéalement on recherchera un boss qui invoque des mobs toujours et qui bouge le moins possible bon t'es triste c'est tout le contraire mais vous voyez quand même je fais plutôt mal pour ça on remerciera bien sûr Fleuse Accablé sinon bien connaître les attaques des boss et faire gaffe toujours à DPS quand la conclave passe en physique maintenant parlons du stuff donc on utilise le full set de la fureur des étendues sauvages donc les bottes jambières torse casque épaulette et gants on va rappeler vite fait les bonus du set bonus de 4 50% en réduction des dégâts subis tant que Trombe est active bonus de 6 Trombe obtient l'effet de la ruine tourbillon de poussière les dégâts de cet effet sont portés à 2500% des dégâts de votre arme voilà pourquoi les tendades font autant de dommages le bonus de 2 étant inutile puisqu'on n'utilise pas Déchirure en arme on a bien évidemment les Bulcatos donc les 2 épées faites pour le build Trombe augmente la génération de fureur de 10 vos vitesses d'attaque et de déplacement sont augmentées 30% tant que Trombe est active donc idéal après il y a une autre variante la Délatrice et Fripouille j'ai testé c'est viable sur papier ça a même plus de dégâts et de robustesse mais en pratique perso je préfère largement les Bulcatos dans l'ensemble en brassard on utilise les défenseurs par toit antiques les dégâts que vous subissez sont rendus de 12% par ennemi et tour 10 puis à moins de 25 mètres de vous donc c'est proc par un pourcentage de gel par coup qu'on peut avoir sur les items par exemple sur la ceinture 5% en secondaire ça rend bien plus tranquille dans les gros packs mais on peut aussi remplacer par Rodeur Lacuni pour le bonus en vitesse d'attaque ou même brassard de némésis pour spawn davantage d'élite même si en très haute GR il y aura pas mieux que défenseurs par toit antiques ensuite en ceinture on a Fierté de Cassius augmente la durée de duromale jusqu'à 6 secondes indispensable pour être permaduromale en anneau conclave des éléments pour un gros bonus aux dégâts que vous pouvez remplacer d'ailleurs par Unicité si vous manquez vraiment de robustesse 50% réduction des dégâts donc le Zodiac très important là aussi pour être permaduromale et couru du Berserker la Hellfire pour un passif supplémentaire et dans le cube on a donc la Fonaise 50% de dégâts supplémentaires infligés aux élites le mantelé de canalisation augmente les dégâts de 25% et réduit les dégâts subis de 25% pendant la canalisation de trombe et pour finir l'emprise du crâne augmente les dégâts de trombe de 300% d'ailleurs si vous en trouvez une avec de très bons rôles l'idéal serait de l'avoir équipé et le Zodiac dans le cube et en dernier on a les gemmes légendaires amplificateur douleur pour sa frénésie du sang augmente votre vitesse d'attaque de 3% pour chaque ennemi saignant dans les 20 mètres ce qui est dévastateur dans les gros packs de mobs fluo accablé indispensable en OGR et perte du PG gros bonus de dégâts certains la remplacent par Taguk et d'ailleurs si les deux bonus de dégâts sont multiplicatifs Taguk est largement meilleur nous arrivons au build donc on utilise comme compétence trombe évidemment avec la rune coup de sang vous rend 1% de votre maximum de vie à chaque coup critique donc mastre et gêne dans les gros packs ensuite cri de guerre avec la rune branle bas de combat pour un max de robustesse vous pouvez aussi utiliser impunité à vous de voir ou alors remplacer cri de guerre par dominance folie meurtrière plus de chances de coup critique donc plus de dégâts cri d'intimidation avec la rune démoralisation donc premièrement une réduction des dégâts ennemis de 20% mais surtout un taunt qui fait que les ennemis cherchent à vous attaquer pendant 4 secondes duromal avec la rune un mal pour un bien qui vous donne beaucoup de régen aussi et duromal donc 50% de réduction des dégâts subis et immunisent contre tous les effets de perte de contrôle pendant 5 secondes donc super bon skill défensif si vous manque de la CDR utilisez pot de fer qui augmente sa durée furor carrière avec la rune effusion de sang skill qui démultiplie vos dégâts de zone grâce à cette rune qui en plus ajoute 10% de dégâts et 3% de chances de coup critique et kourou du berserker avec la rune démence donc toujours le uber buff du barbare démence c'est 50% de dégâts supplémentaires et kourou du berserker deux jolis bonus pour finir les passifs donc boucherie plus de force donc à la fois plus de dégâts et de robustesse nerf d'acier le reste du barbare qu'on peut remplacer d'ailleurs par rage du berserker ou bagarreur pour plus de dégâts ou maître d'armes pour plus de générations de fureurs qui synergise donc très bien avec rage du berserker impitoyable pour plus de dégâts et faveur de bucatos très utile baisse du CD de kourou du berserker voilà cette vidéo est terminée le retour du trombe après des millénaires c'est presque ça en plus puisque la dernière fois qui a été jouée je crois que c'est la saison 4 donc ça ferait 5 saisons ah oui ça fait un bon bout de temps en tout cas je suis bien content du retour de ce build pour moi c'est un build de signature du barbe je me rappelle encore quand j'avais joué sur Diablo 2 le perso qui tournait comme ça je trouvais ça génial et je suis bien curieux de savoir combien ils vont push avec la nouvelle densité des failles le fishing va être intéressant je pense j'ai hâte de voir ça et peut-être même que je vais push avec je sais pas trop encore j'hésite avec le hammered in mais vu que j'ai déjà tryhard de trombe mais pas avec cette nouvelle densité peut-être les deux qui sait bref j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je vous dis à très bientôt prochain build ça sera soit sorcier soit chasseur des démons oui il y a du nouveau pour les deux classes d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour l'une des deux je vous souhaite une bonne soirée bon jeu à vous et surtout Karen jésus béni sur les falèmes merci t' c'est Sous-titrage ST' 501